Le sport et les jeux vidéo, un drôle de mélange qui réunit les membres de la team Nara à Dieppe. Leur but, permettre aux enfants de défier leurs sportifs ou leurs joueurs préférés. Ils sont 50 à organiser des rencontres, comme un match contre une équipe de handisport début octobre ou un tournoi de jeux vidéo prochainement. Des événements très différents, tout comme les membres de la team d'après-pierre. Quand la plupart des membres arrivent juste parce qu'ils nous aiment bien ou parce qu'ils veulent apporter quelque chose, ça élargit à chaque fois le nombre de domaines. D'ailleurs, notre slogan qui a été trouvé par une de nos membres, c'est l'unité dans la diversité. Je trouve que ça nous va plutôt bien parce qu'on a tous les âges, on vient de toute la France, on va dire, et puis de tout métier. C'est ça que j'aime bien, c'est que tout le monde se mélange. Ça peut aller de la personne la plus motivée qui arrête jamais de nous dire « Ouais, il faudrait qu'on fasse ci, il faudrait qu'on fasse ça », à la personne qu'on voit une fois de temps en temps mais qui nous sort une idée magique. Il y a vraiment toute une gamme de choses à apporter. C'est vraiment marrant, on ne s'ennuie pas, on va dire. Voilà Pierre de la team Nara, les actions du collectif à retrouver sur leur page Facebook. Un beau projet, celui de la team Nara à Dieppe, des passionnés qui veulent permettre aux enfants de défier leur sportif ou leur joueur préféré. Prochain challenge début octobre, faire un match contre une équipe handisport. L'idée, c'est de partager, de mieux comprendre le handicap le temps d'une partie. Mais pour Pierre de la team Nara, le défi ne s'arrête pas là. Dans la mesure du possible, s'ils sont tous d'accord, c'est effectivement les défier dans leur domaine de compétences et ensuite, si possible, dans les jeux vidéo. Mais si vraiment ça ne leur plaît pas ou que l'idée n'est pas top, on aimerait bien aussi vraiment dans un domaine totalement différent, genre si c'est un basketeur professionnel, on le défie au basket et après pourquoi pas à la corde à sauter ou à un défi de puissance 4. En fait, on veut montrer par cette démarche que dans le sport, il y a quand même beaucoup de fair play, que les sportifs acceptent en règle générale de faire ce genre de petits défis rigolos pour aider une association ou autre. Voilà la team Nara qui souhaite organiser un tournoi de jeux vidéo. Prochainement, les bénéfices seront reversés à une association.